salut à tous j'ai maintenant 2000 abonnés sur ma chaîne et je me suis dit que c'était l'occasion de faire une petite vidéo pour vous remercier alors d'habitude ce que vous voyez c'est plutôt mes mains mais comme c'est exceptionnel ben voilà donc je vous préviens je suis pas du tout à l'aise c'est la première fois que je fais ça en plus je suis sous les toits donc j'ai j'ai super chaud donc comme je vous l'ai dit j'ai maintenant 2000 abonnés et c'est juste énorme quand j'ai commencé ma chaîne je pensais vraiment pas que j'en arriverais là à la base surtout que les vidéos en fait c'était juste pour pour mon blog puisque j'ai commencé avec un blog écrit et ensuite je me suis dit tiens je vais faire des vidéos comme ça je vais je vais améliorer un petit peu mes articles ça va être plus sympa et au final les vidéos ont pris de plus en plus de place jusqu'à quasiment écraser en fait des articles et maintenant je fais presque plus d'articles écrits je fais presque que je fais presque que des vidéos et j'adore ça je connaissais pas du tout et finalement j'ai découvert que c'était c'était vraiment génial donc donc merci pour tout et c'est l'occasion ainsi de faire une vidéo un peu spéciale pas seulement parce que vous voyez mais aussi je me suis dit pour faire quelque chose qui change toujours dans l'univers du jeu de société mais mais donc c'est pas une présentation c'est pas une règle c'est pas une partie non plus en fait ça va être trois anecdotes qui trop petites histoires sur les jeux de société je vous présente à la loire d'audan un jeu d'ouvée rosenberg avec une mécanique de polyminos ouvée rosenberg c'est un auteur que j'aime beaucoup que j'ai découvert avec patchwork et ensuite j'ai acheté à peu près tous ces jeux quasiment pas tous quand même et donc à la gloire d'audan c'était un jeu qui m'intéressait beaucoup mais que je trouvais nulle part on est partis en vacances bon rien à voir que le jeu de société en bretagne et tout ça et on devait prendre le train puis ensuite le bus pour aller dans la forêt de brosséliande donc on partait une semaine avec mon copain on avait notre sac à dos rien de plus et là entre le train pile au bus on s'est arrêté à rennes je crois je sais plus exactement mais quand on s'arrête quelque part nous on visite des magasins de jeux de société donc on a visité un magasin de jeux de société et je suis tombée dessus j'ai dit je le veux je veux aller s'il te plaît on l'achète on l'achète et on l'a acheté et du coup en fait pendant toute la semaine de vacances on était dans un gîte on a trimballé à la gloire d'audan donc on l'a trimballé dans le bus on l'a trimballé dans le train au retour on l'a trimballé dans le gîte et il y en avait juste un sac à dos donc on avait chacun notre sac à dos plus un sac plastique avec à la gloire d'audan et au final on n'y a même pas joué pendant le séjour on l'a à peine déballé deuxième petite anecdote que je vous propose c'est pandémie le remède pandémie c'est pareil c'est des jeux que j'aime beaucoup c'est tout une gamme de jeux que j'aime bien et en fait pandémie c'est un peu le jeu qui m'a permis de découvrir le plateau parce qu'avant je connaissais citadel je connaissais munchkin mais c'était que des jeux de cartes n'avait pas vraiment de plateau sur la table et avec pandémie là j'ai découvert vraiment donc le plateau les pions qu'on bouge etc et c'était et c'était vraiment l'un des premiers jeux pour moi donc ça a été le grand amour à chaque fois qu'un nouveau pandémie sortait je l'achetais aussi et quand pour des mille remèdes est sorti évidemment je l'ai acheté et j'ai beaucoup aimé on y a vraiment beaucoup beaucoup joué donc le truc par contre c'est qu'un personnage c'est le répartiteur c'est lui voyez j'ai même acheté des pions philippe tellement j'aime ça c'est pas les bons ce qui fait que pour certains comme comme lui j'ai un pion vert voilà j'ai un pion vert au lieu du pion mais c'est pas grave on joue quand même avec les pions parce que c'est plus sympa donc le répartiteur son pouvoir on est je retrouve la carte c'est durant votre tour vous pouvez déplacer gratuitement le pion d'un autre joueur situé dans votre région vers une autre région et là tout se passait bien on jouait avec mon copain on jouait beaucoup à deux en fait à pandémie le remède et après on a voulu le faire découvrir à des amis et là il y a eu un souci sur le répartiteur avec mon copain d'à côté qui disait qu'on pouvait déplacer je crois un peu n'importe quand et l'autre qui disait autre chose alors je me souviens plus du tout ce que c'était mais je sais qu'il s'était bien bien disputé et qu'au final on avait fait la partie mais dans une ambiance un peu bizarre et en fait autant on jouait beaucoup avant autant après ça après cette dispute c'était pas vraiment une dispute mais c'était divergence d'opinion si vous voulez on n'y a plus joué du tout ou alors très peu et sans mon copain parce que du coup ça l'a vraiment bloqué juste à cause du répartiteur Troisième anecdote Évolution alors là aussi ça a été un jeu que j'ai beaucoup aimé à sa sortie c'est un jeu en fait on a des petites créatures qu'on fait évoluer qu'on leur donne des traits et après soit on mange de l'herbe soit on mange d'autres joueurs et c'est là le plus intéressant et le plus amusant surtout donc Évolution j'ai vraiment beaucoup aimé on a pas mal joué aussi on a même fait un espèce de tournoi une fois donc je me suis acheté le jeu jusque là pas de soucis en fait sur le jeu lui-même j'ai rien à dire puis comme j'avais adoré le jeu j'ai voulu regarder un petit peu ce qui se faisait autour s'il y avait d'autres jeux dans le même thème ou d'autres jeux de l'auteur enfin ce qu'il y avait autour et là je suis tombé sur un jeu qui s'appelle Evolution der Einstieg Evolution the beginning en anglais c'est sur l'Amazon allemand donc je me le suis acheté c'est super sympa c'est Evolution en plus rapide en plus nerveux sauf qu'en regardant sur Amazon je suis tombée sur les recommandations vous voyez et là ils me montraient Evolution que j'avais déjà mais c'était l'Amazon allemand et les pièces étaient pas tout à fait les mêmes du coup bah bah je m'en suis acheté un autre donc donc j'ai deux fois Evolution mais je confirme que c'est pas tout à fait les mêmes pièces donc attention je suis désolée c'est pas exactement le même à part que c'est en allemand bien sûr ça c'est la marre de l'allemand ça c'est la marre du français hé c'est pas la même chose quoi d'autre ? si regardez ça c'est le pion premier joueur de l'allemand et ben le pion premier joueur du français c'est ça totalement différent c'est pas tout à fait le même jeu bon en général en fait la matière est beaucoup moins sympa sur l'allemand là par exemple les petits sacs de l'allemand c'est que des sacs noirs d'ailleurs c'est étonnant qu'il n'y ait pas de poils de chat dessus parce que j'ai plein de chats et j'ai des poils de chats partout et les français eux c'est des petits sacs super sympas avec des petites créatures donc globalement l'édition française est quand même de meilleure qualité que l'édition allemande mais voilà puis c'est pas la même tout à fait c'est les mêmes cartes mais il n'y a pas la même pion pour les joueurs je vous ai dit que j'allais faire trois anecdotes et j'en ai fait trois mais je vais quand même finir par un petit bonus qui est c'est pas vraiment une anecdote c'est le jeu qui a duré le moins longtemps chez moi il a duré une soirée Just One un super jeu d'ambiance dans lequel on doit faire deviner des mots et à chaque fois qu'on a des mots en commun en fait ils sont éliminés et la personne qui doit deviner les voit même pas donc on a joué en famille c'était génial j'ai beaucoup aimé et on y a déjà joué plusieurs fois d'ailleurs depuis et on était fatigué donc on a laissé le jeu sur la table alors j'ai des chats mais ils sont pas embêtants par rapport à ça en fait ils donnent pas de coups de pâte on peut laisser les jeux il n'y a aucun souci par contre on avait pris un chien il n'y a pas longtemps et du coup il était tout petit il faisait plein de bêtises encore et on n'a pas pensé qu'il était assez grand par contre pour atteindre la table pour nous il était tout petit mais pas tant que ça ce qui fait qu'en fait le jeu a duré une soirée alors les cartes ont été épargnées mais pas les feutres pas du tout les feutres donc le matin on s'est réveillé tranquille on descend et on a retrouvé tout plein de trucs comme ça par terre des petits morceaux de feutres partout des bouts plein de bouts du coup les feutres avaient séché et c'est devenu juste injouable avec ces feutres là du coup on est obligé de piquer les feutres de Quix mais voilà je suis désolée just one vraiment désolée je voulais pas mais t'es quand même très très bien et ben voilà c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu et que vous avez trouvé le concept sympa si vous même vous avez des anecdotes ou des histoires ou même juste des petits trucs comme ça en rapport avec les jeux de société bon des parties mémorables je sais pas moi j'en souviens jamais par contre mais vous peut-être et ben dites-le dans les commentaires parce que comme ça on va partager nos expériences et nos expériences amusantes autour d'un plateau merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous